Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du Petit ExodeCol, aujourd'hui numéro 28. Et je vous propose ici de résoudre l'équation x² plus x plus identité égale A pour A, une matrice, dans M2 de C. Alors, l'énoncé de cet exercice est assez rigolo, puisqu'on est en train de chercher un résout d'une équation polylogale, ici une équation du second degré, mais en des termes matriciels. Ça doit être assez perturbant pour des étudiants qui n'auraient jamais eu ce type d'exercice au parable. Alors, après, autour de cette équation, on pourrait se poser des questions pour généraliser ce genre de choses, comme, par exemple, peut-être travailler avec des matrices comme coefficients devant chaque puissance de x. Donc, avoir une matrice fois x² plus une matrice fois x plus une autre matrice égale une autre matrice. On pourrait peut-être se poser des questions là-dessus. On pourrait également se poser des questions sur pourquoi M2 de C, pourquoi pas M2 de R, pourquoi pas MN de C. Voilà, on pourrait se poser ce genre de questions. Mais je reviendrai au fur et à mesure de ce que je vous proposerai comme résolution. Et donc, sans donner plus de détails que cela, je vous invite à faire une petite pause, comme d'habitude, pour vous frotter un petit peu à cet exercice qui n'est pas facile, si on ne l'a jamais vu avant. Et donc, vous frottez à cet exercice avant que je donne une résolution. Voilà, n'hésitez pas à faire une petite pause. Ok, alors il existe, en tout cas, je connais au moins deux résolutions de cet exercice. Il y en a une que je vais détailler beaucoup plus et une à laquelle je vais faire mention tout de suite, qui est une résolution pédestre, si je puis dire, vraiment mécanique. C'est de se dire, bon ok, je vais poser X égale la matrice suivante. Je sais que ça doit être une matrice 2 fois 2, de toute façon, à cause de l'égalité que je dois respecter. Mais, bon voilà, on pourrait se dire, bon ok, je vais poser une matrice comme ça, ABCD, et puis résoudre. Ok, donc remplacer X par, donc ce que je fais, c'est que je remplace X par ça, et puis je regarde ce que ça me donne en calculant X par F plus X plus Y, et puis ce que je veux, c'est que la matrice que j'obtiens soit égale à la matrice 1. Et ça va me donner des équations que doivent vérifier les coefficients de la matrice X. Et donc, bon voilà, ce qui resterait à voir, c'est quels sont les quatre figures à traiter. Bon, c'est une façon de faire, pourquoi pas ? Ok, et elle vous mènera à la bonne solution si vous vous y prenez correctement. Bon, bien sûr, on pourrait faire une petite étape intermédiaire, mais je vais y venir dans un instant, dans cette deuxième résolution que j'aimerais vous proposer. La deuxième résolution que j'aimerais vous proposer, c'est une résolution à laquelle vous auriez peut-être pu penser, mais vous vous êtes dit tout de suite, ah oui, mais je travaille avec des matrices. Travailler avec des matrices, je ne pense pas que la résolution avec le discriminant fonctionne. Peut-être que vous avez pensé à ça très rapidement, parce que vous vous êtes dit, oui, ok, si j'avais fait ça avec des mètres, j'aurais fait comme ça. Bon, et vous aviez eu peur du coup de dire, ok, je vais peut-être utiliser le delta et puis voir ce que ça donne. Il se trouve que ce n'est pas une mauvaise idée en fait. Ce n'est pas une mauvaise idée de vouloir se lancer à faire du calcul de discriminant et essayer de voir ce qui se passe. Alors, bien sûr, il va falloir justifier quelques-unes de ces étapes. Ça, c'est certain, parce que bon, ce qui se passe pour les matrices est assez différent de ce qui se passe pour les réels ou pour les complexes. Ça, c'est assez clair. Mais si vous justifiez bien les étapes, eh bien, il se trouve qu'en fait, vous pouvez très bien ressortir la résolution que vous feriez en utilisant le discriminant. Ok, donc bon, là, l'équation que je suis en train de regarder, c'est l'équation suivante. Et donc, si je me lançais à calculer en delta, je calculerais la chose suivante. J'ai donc i carré, ça correspond à a au carré, moins 4 fois i fois i moins a. Alors là, je n'écris pas le fois i, mais on se retrouve avec ça. Et en simplifiant, on se retrouve donc avec 4a moins 3 fois identité. Et si je devais continuer avec cette histoire de discriminant, je devrais trouver des racines carrées de cette matrice. Donc je vais appeler petit delta une racine carrée possible de cette matrice. Et une fois que j'aurai ça, ce que je dirai, c'est que je fais le calcul suivant. x moins, donc est égal à moins b. Donc encore une fois, je l'écris en termes matriciels. Donc moins b, plus ou moins delta. Mais là, ici, je vais juste écrire plus delta. Et je vais expliquer ce que je fais ensuite. divisé par 2, en deux fois identité, mais 2. Je peux très bien diviser par des matrices. Ça revient à multiplier par l'inverse. Et pour que cette écriture soit correcte, il faudrait que la matrice commute avec tout le monde, ce qui est le cas de deux fois identité. Ça commute avec tout le monde, donc il n'y a aucun souci. Et je peux oublier l'identité, parce que voilà, multiplier par l'inverse de l'identité. L'identité, pardon, ça revient à ne rien faire. Donc je me retrouve avec ça, comme solution. Et avec delta, une racine carrée de delta, grand delta. Et donc, vous êtes d'accord, j'espère que vous serez d'accord, que si delta est une racine carrée de grand delta, et bien moins petit delta et racine carrée aussi de grand delta. Donc il n'y a pas de souci, le plus ou moins qui devrait apparaître, apparaîtra. Et bien évidemment, les racines carrées, il n'y en aura peut-être pas qu'une seule. Il pourrait y en avoir beaucoup plus. C'est ça toute la question. En fait, on se rend compte que résoudre cette équation, par cette méthode, résoudre cette équation, reviendrait à déterminer des racines carrées de matrice. Et là, c'est une question qui n'est pas facile du tout, en soi. Donc c'est vraiment, voilà, on est ramené à ce genre de choses. Alors maintenant, justifions un tout petit peu pourquoi je peux me ramener à cette question de déterminer une racine carrée d'une certaine matrice. Et bien, si on repense à comment on en est arrivé à résoudre des équations polynomiales du second degré par cette méthode, et bien, on se rend compte que pour revenir au delta, Oups, je vais réécrire l'équation. Pour revenir au delta, ce que nous faisions, c'était de passer par la forme canonique de l'équation. Alors la forme canonique de cette équation, ça serait X, Oups, ça serait X plus 1,5 de l'identité, le tout au carré, plus, et bien là, je me retrouve avec 3 quarts de l'identité pour que les choses aillent bien, moins A. OK ? Et donc, est-ce que j'ai le droit de dire que ces deux choses-là sont égales ? La réponse est oui, parce que X et identité, ça commute. Donc, X et 1,5 de l'identité commutent. D'accord ? Je vous rappelle, la formule de binôme de Newton pour les matrices fonctionne à condition que les deux matrices commutent l'un avec l'autre. OK ? Bon, il y a une formule plus générale dans le cas où A et B ne commutent pas entre eux. Donc, si je regarde A plus B, le tout à la puissance 7, il y a une formule un peu plus générale dans le cas où A et B ne commutent pas. Mais cette formule assez générale est assez moche, puisqu'en fait, il va falloir juste rassembler les termes. Et en fait, rassembler les termes, ça va être un peu compliqué. Mais en gros, il va falloir écrire tous les termes qui apparaissent dans la somme. Et les termes, on les écrit un peu comme des mots. Donc, des mots qui s'écrivent en fonction de A et B, longueur N. Donc, bon, si on voulait rentrer dans les détails, on pourrait écrire ça. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Là, ce qui m'importe, c'est juste que là, ça commute. Et voilà. C'est une question que je pose vite fait. Mais si vous voulez, c'est juste pour la curiosité. Maintenant, si je continue un petit peu avec ça, je me rends compte qu'en effet, je vais retrouver le Δ grâce au fait que je vais mettre ce truc-là de l'autre côté. Et si je mets le 1K en facteur, je me retrouve avec x plus 1 demi de identité au carré est égal à 1K de 4 fois A moins 3 identités. Et là, je retrouve le grand Δ. Donc, si je mets le 1K de l'autre côté, je me retrouve avec ceci. Puisque 4, c'est 2 au carré, je peux écrire la chose suivante. Et donc, en effet, je suis ramené à déterminer les racines carrées d'une certaine matrice. Ce qui va devenir un petit peu plus simple. Donc, ça veut dire que là, pour la méthode pédestre, je pourrais très bien d'abord me ramener à une équation comme ça, une équation qui me dit, en fait, je dois juste chercher des racines carrées d'une certaine matrice. Ici, la certaine matrice, ça serait 4 fois A moins 3 identités. Ou alors, si on ne veut pas s'embêter avec ce 1 quart, on peut très bien essayer de résoudre le cas d'un A moins 3 quarts de l'identité. On peut juste résoudre ce cas-là, qui est plus simple à calculer. Peut-être qu'en soi, je ne sais rien, c'est assez égal en fait. Mais, peu importe, en tout cas, on pourrait ramener directement cette équation à une équation comme celle-là. Et puis, utiliser la méthode pédestre à partir de ce moment-là. Mais là, je ne vais pas vous proposer la méthode pédestre, je vais y aller autrement. Donc bon, alors maintenant, ce que j'ai fait, c'est que je me suis ramené à résoudre l'équation C² égale B, avec C égale la matrice 2 fois X plus 1 demi de l'identité, et B qui est égale à 4A moins 3 identités. Donc bon, on peut plus ou moins oublier le contexte, et juste dire, ok, je vais résoudre cette équation. Alors voilà, et maintenant je vais la proposer en résolvant, sans passer par une méthode pédestre, vraiment en travaillant sur les formes de matrices que je peux obtenir. Et qu'est-ce que je veux dire par les formes de matrices que je peux obtenir ? Eh bien, je parle en fait des classes de similitudes que je peux obtenir pour mes matrices. Alors il faut savoir, et ça c'est un rappel de cours, les classes de similitudes des matrices dans M² de C sont données par les matrices suivantes. Alors soit c'est une matrice diagonalisable, et une matrice diagonalisable ça s'écrit comme ceci, d'accord, donc avec α, β, des nombres complexes, ou alors ça peut être une matrice, alors là, une matrice qui n'est pas diagonalisable, ça veut dire qu'elle est quand même triangulaire, elle est triangularisable, c'est-à-dire que je peux la rendre triangulaire, avec la même valeur propre dans la diagonale. Bon, techniquement, je peux mettre n'importe quelle valeur ici µ, mais je vais faire un petit peu plus fort que ça, la valeur de µ, je peux la ramener à 1. Et donc, j'obtiens cette matrice-là, qui correspond à un bloc de Jordan en fait. Et donc, bon, j'affirme en fait qu'on peut très bien passer de λµµ ici à λµµ. Ce n'est pas très difficile, en fait, il faut se rendre compte, donc c'est un exercice un peu, pas si difficile, mais un peu spécial, qui est de montrer que pour n'importe quelle matrice mi-potente, la matrice mi-potente est semblable à un multiple de cette matrice mi-potente. C'est un exercice plus général derrière, mais bon, essentiellement, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que λ, si je fais ça, ben ça, c'est la même chose que λidentité plus cette matrice-là, et il faut se rendre compte que si μ est non nul, ça, c'est semblable à cette matrice-là. Et il suffit de faire un petit changement de base, ce n'est pas très difficile de faire ce changement de base. Pourquoi ? Parce que là, vous avez e1, e2, vous avez que l'image de e2, c'est μ fois e1, Tout ce que vous avez à faire, c'est en fait changer le E1 de façon à ce que le mu devienne égal à 1. Donc ça veut dire que ici, la base, ça serait par exemple E1 et E2. D'accord ? Bon, la nouvelle base que je peux proposer, ça serait par exemple 1 sur mu E1 E2. L'image du premier sera toujours égale à 0. Et l'image du second va devenir égale mu fois E1 divisé par mu. Et ça va donner juste E1. Est-ce que j'ai fait une bêtise ? C'est ça que je suis en train de me demander. Mais normalement, normalement non. L'image du mu E2, c'est égale à mu fois E1. Ah oui, non, pardon, ok. Je le dis, oui, donc c'est pas 1 sur mu, c'est mu. Je veux mu fois E1, pardon. Voilà, et ça c'est bien une base. Si je voulais faire 1 sur mu, il faudrait que je fasse 1 sur mu sur E2. C'est une autre possibilité, mais voilà. Donc voilà, et si on sait que ces deux matrices sont semblables, avec l'identité, on peut passer avec la même matrice. On peut multiplier par la matrice de passage à gauche à droite, pas de problème. Et donc on arrive à la conclusion. Ok ? Donc j'espère vous avoir convaincu de ça. Et donc j'obtiens ces matrices-là, ces matrices-là qui correspondent à des lobes de Jordan. J'en ai déjà eu l'occasion d'en parler lors du coin recherche, mais peut-être dans d'autres câbles d'exode-coil. Bon, à savoir, en tout cas, qu'on peut faire un truc encore plus général, on peut montrer que n'importe quelle matrice dipotente est semblable à ces multiples. Multiple non nulle. Si c'est une matrice dipotente, non nulle, bien sûr. Ok, donc ça c'est bien, c'est intéressant, très bien. Et donc maintenant que je connais les classes de similitudes, je vais travailler suivant les classes de similitudes dans lesquelles se trouvent mes matrices C et B. Alors j'efface maintenant ce que j'ai écrit sur les classes de similitudes, et je vais donc traiter les différents cas de figure. Alors je vais d'abord commencer par supposer que B est diagonalisable. Et je vais supposer du coup que C est diagonalisable aussi. Alors je dis du coup, mais c'est pas vrai. En fait, on va se rendre compte qu'il y a quand même un autre cas de figure, qui apparaîtra, mais je ne veux pas l'écrire tout de suite. Il y a un autre cas de figure, c'est qu'on peut très bien avoir B diagonalisable et C non diagonalisable. Ça peut paraître un peu étonnant, mais ça peut arriver. D'accord ? Et on va en parler d'ici peu de temps. Je vais d'abord traiter le cas, le disons un peu plus, essayer de traiter le cas entre guillemets plus simple, le cas de diagonalisabilité. Et puis une fois que j'en ai traité ça, je vais ensuite commencer à traiter les cas non diagonalisables. Alors si les deux matrices sont diagonalisables, je peux très bien écrire B comme étant P fois α00βp-1. Et puis je peux écrire C comme étant égal à la matrice Q fois A00BQ-1. Ce que là, rien de bien méchant. Ensuite, si je calcul C carré, je m'en trouve avec Q fois A carré 0 0 B carré Q-1. Très bien. Et donc j'ai deux matrices qui sont égales, qui sont donc diagonalisables aussi. Donc ça veut dire que les valeurs crocs sont égales. Alors qu'est-ce que j'en déduis ? Alors que A carré égale α et B carré égale β. Alors vous pourriez dire, oui, il y a un autre cas de figure. Je pourrais très bien avoir A carré égale β et B carré égale α. Oui, mais ce cas de figure, il n'est pas si difficile que ça en fait. Enfin, je peux le ramener au cas de figure précédent parce que là, ça veut dire que ma matrice C s'écrirait de la forme... Oui, donc s'écrirait, ou alors ma matrice B plutôt, ou ma matrice C carré s'écrirait plutôt de la forme β00α avec la matrice Q de chaque côté. Mais cette matrice-là, elle est semblable à la matrice α-β. Il suffit juste d'échanger les deux vecteurs. Si je vois ça comme un endomorphisme de R2 vers R2, si je prends la base canonique, je peux très bien changer la base en échangeant juste de place les deux vecteurs. Et si j'échange la place des deux vecteurs, je peux donc écrire que cette matrice s'écrit R fois la matrice α00β R-1. Donc, quitte à changer de base, je peux me ramener au cas de figure où A carré égale α et B carré égale β. OK. Alors, il y a aussi quelque chose de particulier qui peut arriver. Il peut se passer que α égale β. Et ça, c'est quand même très particulier. Pourquoi ? Parce que dans ce cas-là, P et P-1 se simplifient. Donc, si α égale β, dans ce cas-là, ça veut dire que P est directement égale à une matrice calaire. Donc, c'est égal à α pour identité, par exemple. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la matrice de passage que j'ai là, je peux la choisir comme je veux. Peu importe. Donc, ça veut dire que là, la multiplication par R, ça ne m'importe peu. D'accord ? Je peux choisir n'importe quelle matrice qui est semblable à cette matrice-là. Ça gagne. C'est gagnant. Ça va être une solution. Donc, dans ce cas de figure, je vais prendre C comme étant égal juste à Q fois A00B Q-1. Et ça va être vrai pour tout Q dans GL2 de C. Si vous mettez au carré, vous allez obtenir la matrice avec α, β. Et puis, α, β, après, les matrices Q et Q-1, puisque α et β sont égaux, les matrices Q et Q-1 vont se simplifier. Donc, je vais bien retrouver α fois identité ou β fois identité, si on le préfère. Peu importe. Donc, voilà. Ok, là, on vient de traiter un cas de figure. Et vous voyez qu'il peut y avoir des cas de figure où il y a une infinité de racines de la matrice. Donc, là, on voit là un cas de figure. Maintenant, deuxième cas de figure. Là, j'ai traité le cas d'alpha et de β. Je peux aussi avoir le cas d'alpha et différents de β. Et bien là, ce que j'affirme, c'est que là, ça va être important de cette matrice. Elle peut être importante parce qu'en fait, on va se rendre compte que la matrice Q que je choisis et la matrice P que je choisis, elles vont être quelque part égales. Pourquoi elles vont être égales ? Parce que je sais que si INEC est vecteur propre, je vais écrire VEP pour vecteur propre, est vecteur propre pour A dans la matrice, enfin pour la matrice, donc pour la valeur propre A de la matrice C, alors ce même Y est vecteur propre pour α avec la matrice B. Je me rends compte de ça. Et en me rendant compte de ça, je me rends compte ensuite que, en fait, les deux matrices sont diagonalisables simultanément. Pourquoi ? Parce que je peux prendre la base de diagonalisation de C, et en prenant la base de diagonalisation de C, ce que je peux faire ensuite, c'est dire, je vais prendre la même base de diagonalisation, enfin, je recommence. Si je prends une base de diagonalisation de C, c'est aussi une base de diagonalisation de B. Voilà. Donc, ce que je viens de mettre là, ça implique, puisqu'on peut faire le même raisonnement pour B et β, eh bien, on se rend compte qu'une base, donc, pardon, C et B admettent, donc, C et B, C et B sont simultanément diagonalisables. Ça veut dire qu'ils admettent une même base de diagonalisation. là, j'en ai mis pas cette conclusion-là, ils ont la même base de diagonalisation. Donc, qu'est-ce que je peux faire ? Bah, ce que je peux faire, c'est juste dire, ok, je vais prendre, donc là, disons, je vais prendre une base de diagonalisation qui coïncide pour C et B, ce qui peut peut-être changer un petit peu mes matrices. Mais en prenant cette même base de diagonalisation, je vais pouvoir, enfin, je vais pouvoir vraiment être bien plus précis sur les matrices C qui manquent, qui fonctionnent, ok ? Donc, cette base de diagonalisation va me faire sortir une matrice, une nouvelle matrice qu'on pourrait appeler S. Et donc, bon, bah, pour cette matrice S, je pourrais écrire que B s'écrit S alpha 0 0 bêta S moins 1. Alors, je suis en train de me dire... Ouais, donc, ce que je peux faire... Pardon, c'est pas ça que je voulais dire. Je ne peux pas prendre n'importe quelle matrice, là, j'ai pris S, mais... Cette base de diagonalisation, ce que je peux faire, c'est prendre la même base que celle que j'ai pris pour C. Parce que si je prends la base de diagonalisation de C, j'obtiens la base, une base de diagonalisation pour B. Donc, ce qui implique que je peux écrire la chose suivante. Je peux écrire la chose suivante. Je peux écrire que C... Donc, je peux écrire que Q... Enfin, je pourrais très bien prendre... Donc, il y a deux cas de figure. Je pourrais très bien prendre Q. Donc, ça, ça va impliquer que Q est égal à P. Ou alors, Q est égal, et je vais le mettre entre parenthèses, Q est égal. Et c'est cette histoire-là, justement, des α et β qui peuvent changer de place. Donc, cette histoire de α et β qui peuvent changer de place va faire intervenir une matrice R qui correspond juste à une matrice de permutation. Je peux l'expliciter, cette matrice de permutation. C'est la matrice... Donc, c'est la matrice... Juste deux secondes. Donc, c'est la matrice suivante. Enfin, la matrice de permutation, c'est celle-ci. Donc, je peux dire soit Q égale P, soit Q égale P fois R. Oui, pardon, c'est pas ça. C'est P égale Q fois R. Et donc, dans les deux carats, je suis capable d'écrire Q en fonction de P. Ça, c'est plutôt intéressant. Et donc, je n'ai pas 36 000 choix, alors. Je ne peux pas choisir n'importe quelle matrice inversible. Je n'ai pas le choix. Soit j'écris que Q est égal à P, soit j'écris que Q est égal à P fois R-1. Donc, je vais écrire ça. Ou alors, Q est égal à P fois R-1. OK ? Et donc, bon, les solutions, je n'ai pas 36 000 choix. Donc, ça va être C est égal à soit P fois A fois 0, comme ceci, P-1. OK ? Ou alors, ça peut être égal à P fois R-1 A0, 0, B, R et moins 1. Ce qui m'a même à plusieurs choix possibles. Je pourrais très bien avoir, donc, on voit que je peux prendre les racines carrées d'un nombre complexe. Il y en a au plus 2, donc je pourrais très bien avoir 2 choix pour A, 2 choix pour B, ce qui va impliquer 4 choix pour la matrice AB, comme ici. Et bien ensuite, j'ai 2 choix encore. Soit je multiplie par la matrice P, soit je multiplie par la matrice P fois R-1. Et donc, ça m'amènerait potentiellement à 8 solutions. OK ? Peut-être moins, mais au plus, ça m'amène à 8 solutions possibles. OK, donc là, je viens de traiter tout le cas où les deux matrices sont diagonalisables. Alors, je vais donc effacer un peu et écrire la conclusion de ce cas qu'on vient de traiter. Donc, le cas qu'on vient de traiter, c'est le cas B diago, C diago. Et on a vu, si alpha égale bêta, alors on peut écrire que C, alors B, par contre, je vais écrire B égale P fois alpha 0, 0, bêta, P moins 1. Et on a vu que C est égal à Q fois A0, 0, B, Q moins 1. Donc, ça marche pour tout Q dans GL2. Et il faut que A² égale alpha, B² égale bêta. Et là, on n'est pas obligé de regarder les deux cas de figure. Voilà, puisque là, comme je vous l'ai expliqué, si on fait vraiment le tour de tous les inversifs, rien n'empêche de faire des changements de variable en disant, à la place de Q, je mets Q fois R. Ça ne changera absolument rien. Donc, OK, donc j'ai ça. Et puis, l'autre cas de figure, c'est si alpha est différent de bêta, on a soit C est égal à P fois A, 0, 0, B, P moins 1. Ou alors, C est égal à P, R moins 1, A, 0, 0, B, R, P moins 1. Et donc là, il faut juste préciser, la matrice R, c'est la matrice de permutation. Et la matrice, et la matrice, et les valeurs A et B sont encore des racines carrières de alpha et de bêta. Voilà. OK, donc là, on va traiter le cas où les deux sont diagonalisables. Maintenant, traitons le cas où B est diagonalisable, mais C ne l'est pas. Et vous allez voir que c'est possible. Puisqu'on pourrait se poser la question, est-ce qu'en effet, si C est diagonalisable, est-ce que C est diagonalisable ? Et vous allez voir que ce n'est pas obligatoirement le cas. Donc non, diago. OK, alors si C est diagonalisable, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que C, je peux l'écrire comme Q fois lambda, 1, 0, lambda, hop. Donc semblable à la matrice de Jordan, de cette forme, avec lambda dans C. Je sais aussi que pour l'instant, B, je peux encore l'écrire diagonalisable. Donc P fois la matrice, alpha, 0, 0, bêta, P moins 1. OK ? Bon, alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si je calcule le carré ? Si je calcule le carré, j'obtiens Q fois lambda carré, lambda carré, 2 lambda, 0, Q moins 1. Et de ce côté-là, j'ai B, qui va être égal, oui, je n'ai pas besoin d'écrire ça. Donc je me retrouve avec C carré. Mais C carré, avec les égalités de valeur propre, on se rend compte que alpha et bêta doivent être égales à la même chose. Donc ça, ça implique que alpha égale bêta égale lambda carré à cause de cette égalité. OK ? Je pense que c'est assez clair parce que c'est une question de valeur propre, encore une fois. Les valeurs propres qu'on a d'un côté doivent être égales aux valeurs propres qu'on a de l'autre côté. Donc ça, OK. Bon, mais malheureusement, du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la matrice B, c'est une matrice scalaire, comme tout à l'heure, comme on a vu dans le cas où alpha égale bêta, on l'a déjà traité. Donc ça veut dire que B, c'est alpha fois identité. Bon, très bien. Et là, pour être semblable à une matrice identité, on n'a pas normalement d'autre choix que d'être semblable à l'identité. A priori, il n'y a que ça qui est possible. Sauf qu'il y a un autre cas de figure qui peut apparaître ici, c'est lambda égale 0. Et lambda égale 0, ça va impliquer que alpha égale 0. Et là, c'est un cas d'égalité qui marche. Donc, si alpha est non nul, on est en train de dire que la matrice lambda carré, lambda carré, et donc ça veut dire que lambda est non nul, bien sûr. Donc, si alpha est non nul, ça veut dire que lambda est non nul. Et ça veut dire que, je le dis au passage, comme tout à l'heure, avoir cette matrice-là, ça veut dire qu'on est semblable à la matrice en bloc de Jordan, dans Q fois lambda carré, lambda carré, alors je ne vais peut-être pas l'appeler Q, je vais l'appeler autrement, je vais l'appeler Q, ou peut-être pas Q parce que ça, ça peut amener à des confusions, je vais peut-être l'appeler, je ne sais pas, genre S. Donc, j'ai une matrice S fois lambda, lambda carré 1, 0 ici, voilà, S moins 1. Donc là, je suis en train de dire que je suis dans une certaine classe de similitudes données par des blocs de Jordan, de cette forme, d'un côté. Et de l'autre côté, je suis en train de dire que je suis semblable à une matrice scalaire. Bah, c'est impossible. Parce que pour être semblable à une matrice scalaire, il faut être égal à la matrice scalaire. Donc, en tradiction, et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'alpha égale 0. Donc, alpha égale bêta égale lambda égale 0. On est dans ce cas de figure-là. Et si on est dans ce cas de figure-là, ça veut dire que C est égal à la matrice Q fois cette matrice-là, fois Q-A. Et on peut se rendre compte que la matrice B est nulle aussi. Et donc, on peut se rendre compte que si je fais C au carré, ça donnera la matrice nulle. Et donc, on a bien là ici un autre exemple d'une matrice qui n'est pas diagonalisable et dont le carré est diagonalisable. Ici, bon, bien sûr, le carré donne 0. Et c'est ce qui peut, je pense, ce qui pourra arriver en général. Si j'ai une matrice qui n'est pas diagonalisable, qui donne un carré qui est diagonalisable, je pense qu'on pourrait amener à montrer que ça voudrait dire que la matrice C au carré est nulle. Bon, ça demande vérification, bien sûr, mais il y a peut-être de fortes chances que ça amène à cet adulte à l'art. Bon, en tout cas, dans le cas N2 de C, c'est vrai. Dans le cas plus général, peut-être pas, mais on pourrait se poser cette question-là. Et donc, on voit que cette valeur de C fonctionne, peu importe la matrice Q qu'on choisit. Donc, on a, on va essayer de traiter un autre cas de figure, B diago, C non diago. Et dans ce cas-là, ça veut dire que B égale 0. Et on a comme solution, alors, C qui est égale à Q fois cette matrice-là, fois Q moins 1. Donc avec Q, et encore une fois, le choix de la valeur de la matrice Q est quelconque. Donc je peux très bien prendre n'importe quelle matrice dans Gn2 de C. C, ça convient. Donc là, encore une fois, je suis dans un cas de figure où il y a eu d'infinité de solutions. OK, alors il me reste maintenant à traiter le cas où B est non diagonalisable. Ça va être assez intéressant. Bon, ben j'affirme que ça, ça implique que C est non diagonalisable. Et ça, ça c'est assez évident. Si C était diagonalisable, au carré, elle est encore diagonalisable. On l'a vu, on l'a fait le calcul tout à l'heure. D'accord ? Donc voilà, si je dis que B est non diago, automatiquement C n'est pas diago non plus. OK ? Bon. Donc B peut s'écrire P fois la matrice suivante, disons avec lambda. Voilà. Et puis Q peut s'écrire, je ne veux pas Q parler, C peut s'écrire Q fois la matrice avec mu, disons. 0, 1, pouf. Q moins 1. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'il se passe si je le mets au carré ? Alors, si je le mets au carré, donc C au carré, c'est égal à Q fois lambda carré. Donc lambda carré de lambda, comme on l'a calculé tout à l'heure. Lambda, ah, non, j'ai mis les lambda, mais c'est des mu maintenant. Donc mu carré, mu carré de mu, 0, Q moins 1. OK, donc je m'en trouve avec ce type de matrice. Je sais que ce type de matrice est semblable à la matrice. Donc ça, c'est semblable. Alors bien sûr, il y a encore un cas de figure à traiter. On voit qu'il y a encore le cas de figure lambda nul qui pourrait encore apparaître. OK ? On va le traiter après. Je vais d'abord dire lambda non nul. Donc si lambda est non nul, mu sera non nul. Puis à cause de cette question de valeur propre, c'est assez évident de voir que lambda est égal à mu carré. OK ? Donc ça, je pense que c'est assez clair de le voir. Et bon, la fois que j'ai ça, ça veut dire que ça, c'est semblable à Q fois une certaine matrice R fois la matrice mu carré 1, 0, mu carré, R moins 1, Q moins 1. Alors cette voici, la matrice R, c'est la matrice qui est liée au changement de base que j'ai fait tout à l'heure, juste en disant, je remplace E1 par 2 mu fois E1 ici. Donc ça revient à ce changement de base là pour conclure. Donc c'est vraiment pas très difficile. Ok, donc j'ai cette matrice-là et donc j'ai donc, je sais donc que cette matrice-là, elle est semblable à cette matrice bloc de Jordan comme celle-ci, mais elle est aussi semblable à cette matrice bloc de Jordan ici. Donc ça veut dire que les matrices de passage, et encore une fois, je vais conclure que les matrices de passage vont être égales. puisque je suis ramené à la même matrice, d'accord ? Et la même matrice qui est inversible d'ailleurs au passage. Donc ce que je vais réussir à dire, à pouvoir dire, c'est que c'est que P est égale à Q fois R. Je pense que ça... Alors, je réfléchis juste un petit peu. Donc ça, ça marche. Je suis dans la même classe de similitudes. Et là, je suis en train de donner des similitudes par rapport à la même matrice, en fait. A la même matrice qui est un bloc de Jordan, un bloc de référence. Je pense que c'est juste dû au fait que cette égalité matricielle est juste dû au fait que les matrices de passage... Je veux juste bien le dire, mais c'est juste dû au fait que les matrices de passage, les blocs de Jordan, là, qui s'écrivent comme ça, ou qui s'écrivent comme ça, caractérisent les classes de similitudes. C'est-à-dire que si on a deux matrices qui sont semblables à un même bloc de Jordan, alors les matrices de passage... C'est pas que ça, c'est aussi qu'il y a égalité entre les deux matrices, donc les matrices de passage doivent être égales. Essentiellement, ça vient de deux choses. On a égalité de matrice. Voilà, c'est ça, je pense. On a égalité de matrice et on a ensuite cette question de... Je pense que ça doit vraiment venir de ça. OK. Et cette question que les matrices caractérisent, les blocs de Jordan caractérisent les classes de similitudes. Donc ça vient vraiment de ça. Donc les blocs de Jordan, de l'égalité qu'on a, c'est carré égalb, et le fait que les blocs de Jordan... caractérisent les classes de similitudes. Bon, peut-être un petit peu de boulot ce truc-là, mais je vais pas en parler davantage. Mais ce que je veux dire ici, c'est... Enfin, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais ce que je veux dire ici, c'est que si j'ai P fois lambda, lambda 1, comme ça, et moins 1, qui est égal à Q fois mu 1 0 mu Q moins 1, ça veut dire que lambda égale mu et Q égale P. Voilà. Et ça, ça doit être dû à la jordanisation, si on voulait vraiment aller dans le détail. C'est vraiment dû à cette histoire de changement de base. Donc il faudrait juste se poser un petit peu dessus, mais c'est pas quelque chose de très difficile. Donc, ok, en tout cas, en conclusion, on en déduit que P égale Q fois R, que mu carré égale lambda, et donc on a des solutions. Donc, si B non diago, C non diago, et si B, donc, s'écrit P fois lambda 1 0 lambda P moins 1, alors ça veut dire que je peux écrire que C est égal à... Alors, je veux... Donc, j'ai dit que P égale Q fois R, donc ça veut dire que Q est égal à P fois R moins 1, encore une fois, donc je peux écrire P fois R moins 1, fois mu 1 0 mu R P moins 1. Voilà. Et donc, encore une fois, la matrice R, c'est juste une question de changement de base. Alors, la matrice R, on peut peut-être préciser la qu'elle C, donc c'est la matrice... Comme je l'ai dit, je veux juste changer E1 en 2 fois mu fois E1, donc ce que je fais, c'est que je mets 2 mu 0 0 1. Donc, la matrice R, c'est cette matrice-là, et puis après, il faut que mu carré soit égal à lambda. Donc, il faut que mu soit un racisme carré à l'âme. Bon, et puis il y a un dernier cas de figure que je n'ai pas encore traité. Là, pour l'instant, j'ai traité le cas de figure où lambda et donc mu sont nuls. Si lambda est nul, il n'y a pas de solution. Ça va impliquer normalement que mu est nul. Mais si mu est nul, ça va dire que la matrice que j'ai obtenue là, elle est nulle. Là, je ne peux pas passer par ce changement de classe de similitude, à cause du fait que le coefficient est ici nul. Donc là, je le tiens carrément nul. Et donc, il y a une contradiction, parce que là, cette matrice-là, elle est non nulle. Donc, contradiction, le cas lambda égale 0. Donc là, c'est si lambda est non nulle. Et si lambda est nulle, pas de solution. Et donc, j'ai terminé. J'ai réussi à résoudre l'équation. Alors, c'est un peu long, certes, mais c'est assez intéressant de travailler juste avec les classes de similitude pour avoir ces racines carrées. Ces questions de racines carrées, c'est vraiment une question très difficile. On peut généraliser cette question de déterminer des racines carrées dans le cas des anneaux. Donc, c'est vraiment... Enfin, voilà. C'est vraiment... Et le cas des anneaux, c'est aussi une question très, très difficile de déterminer des racines carrées. Donc, voilà. Alors, à savoir que ces quatre figures que je viens de rencontrer, on peut les retradure en des quatre figures qu'on va obtenir ici. Et en fait, ces quatre figures, ça va dépendre essentiellement de la trace, enfin, plus précisément de A moins D, la valeur de A moins D. Et ça va aussi dépendre peut-être du déterminant. Mais, voilà. Ces quatre figures-là, on peut les retrouver par ces quatre figures-là. Vraiment... OK. Alors, maintenant que j'ai résolu ça, j'aimerais juste conclure en donnant les solutions qu'on obtiendrait, donc, pour l'équation qu'on a là-bas au bout. Alors, j'efface ce que j'ai là. En faisant remarquer la chose suivante, c'est que B est diagonalisable si A est diagonalisable. Donc, B diago si A diago. Et je pense que c'est pas très difficile de s'en rendre compte, puisque si B est diago, vous changez juste un petit peu l'équation, vous allez obtenir que A égale un quart de B plus trois identités, et B c'est diagonalisable, donc en faisant des opérations de clé identité, ça amène à quelque chose de diagonalisable. C'est vraiment pas très difficile de s'en rendre compte. Donc, en fait, tous les cas de figure où j'ai dit B est diagonalisable, ça revient à dire que A est diagonalisable, et tous les cas de figure où j'ai dit B est non-diagonalisable, ça revient à A non-diagonalisable. Donc, vraiment, c'est des choses équivalentes. Et donc, si A est diagonalisable, je vais juste traiter, par exemple, un cas de figure. Donc, si, par exemple, je traite le cas de figure, le deuxième cas de figure, où les deux valeurs propres sont distinctes, c'est-à-dire que A est égale à P moins 1, donc je vais l'écrire avec des alpha prime, beta prime, pour différer de ce qui s'est passé tout à l'heure. Voilà. Bon, ben, qu'est-ce qu'il y en a de B ? La matrice B va s'écrire P moins 1, enfin, P moins 1, euh, P, pardon, pourquoi j'ai dit deux fois P moins 1 ? Donc, P fois la matrice 4 alpha prime plus 3, euh, moins 3, 0, et ensuite 4 beta prime moins 3, P moins 1, ok. Et maintenant que j'ai cette matrice, là, je peux en déduire la matrice C grâce au travail que je fais, je sais que la matrice C peut s'écrire, par exemple, P fois, euh, donc, A, 0, 0, B, P moins 1, avec A carré égale 4 alpha prime moins 3, et B carré égale 4 beta prime moins 3. Et puis, une fois que j'ai ça, ben, c'est exactement le type de solution que j'ai écrite ici, c'est pour ça que je l'ai laissé au tableau, c'est exactement le type de solution que j'ai obtenir ici, puisqu'ensuite il reste à diviser par 2, puis à enlever un demi de identité. Donc la solution c'est x égale 1, enfin, moins identité, plus cette matrice C divisé par 2. Voilà. Ok. Et donc on peut traiter, bon là, je ne vais pas le faire, mais on peut traiter ensuite tous les cas de figure que j'ai fait là, les regarder un à un, et voir quel type de matrice on obtient. Mais essentiellement, la difficulté était essentiellement là, de déterminer des racines carrées de matrice, et c'est ça qui est quand même très difficile. Alors maintenant, si je reviens un petit peu à quelques questions, si on voulait essayer de généraliser des résolutions d'équations, ben, on pourrait très bien dire, ok, je vais mettre des matrices, mais le problème, c'est qu'il y a des questions de commutativité qui n'ont plus être respectées, on pourrait très bien mettre des matrices qui ne seraient pas carrées si on voulait, et là aussi, il y a quand même de grosses difficultés qui seraient amenées, et je pense que dans ce cas-là, la méthode pédestre serait la plus appropriée, même si elle serait très longue. Mais en tout cas, ça serait une méthode qui amènerait peut-être à une bonne chose. Bon, voilà. Mais bon, en tout cas, la résolution que je vous ai proposée là fonctionne à condition qu'on travaille avec des matrices scalaires devant x carré, x et identité. Je pourrais très bien donc écrire petit a fois x carré plus petit b fois x plus petit c fois identité égale la matrice A. Je pourrais très bien faire ça. Rien ne m'empêcherait aussi de remplacer l'identité peut-être par une matrice C, puisqu'au final, il va falloir se poser la question sur une diagonalisabilité de la matrice restante. Donc rien ne m'empêcherait de mettre une matrice ici quelconque, une matrice carré quelconque ici, et faire encore une fois une question de diagonalisabilité. Donc voilà, on pourrait se généraliser là-dessus. On pourrait se poser la question pour M2 de R, comme je l'ai dit, et pour M2 de R, en fait, les classes de simétudes, ce qui va changer un petit peu, c'est qu'on a les diagonales, on a avec des valeurs réelles, on a les Jordans avec des valeurs réelles, mais on a aussi des matrices antisymmétriques. Et les matrices antisymmétriques, donc on pourrait très bien avoir des matrices qui seraient semblables, par exemple, on pourrait avoir une matrice B qui serait semblable à A-B, B, A, comme ceci. Je devrais peut-être mettre alpha, mais bon, ce n'est pas grave. Je pourrais très bien travailler avec des matrices antisymmétriques, et ce qui est assez intéressant, c'est que le carré d'une matrice antisymmétrique, c'est une matrice antisymmétrique. Si vous n'en êtes pas convaincus, petit exercice, ça fait pas de mine. Et donc, il faudrait donc déterminer les matrices C antisymmétriques qui vérifient telle chose. Et bien sûr, il faudrait peut-être en savoir davantage sur comment on caractérise les classes de similitude des matrices de 2 pour les matrices antisymmétriques. Donc savoir qu'est-ce qu'il faut avoir comme égalité sur A et B pour avoir vraiment une classe de similitude qui est donnée. Mais encore une fois, par cette caractérisation des classes de similitude, on va pouvoir conclure qu'il y a égalité sur les matrices de passage et égalité sur les coefficients, égalité sous un certain sens en tout cas, des coefficients qui apparaissent. Donc vraiment, c'est quelque chose qui pourrait se faire aussi dans R et puis on pourrait conclure comme ça. Vraiment, voilà. Si vous voulez aussi travailler dans MN de C, là, ça voudrait dire qu'il faudrait connaître la forme des classes de similitude des matrices généraux de taille N fois N, ce qui est un peu moins facile à décrire, on est d'accord, mais il y a des descriptions des classes de similitude de MN de C, donc on pourrait très bien travailler le cas général. Bon, bien sûr, si on travaille le cas général, ça devient quand même assez compliqué, donc on pourrait quand même adapter les choses en disant, bon, ok, je vous propose de résoudre une certaine équation dans M3 de C, mais la matrice A, je vous la donne, c'est-à-dire je vous donne une matrice A bien précise, vous l'étudiez, vous voyez si elle est diagonalisable, blablabla, et puis ensuite, on se pose la question à un moment donné, vous voyez si ça amène à des matrices diagonalisables ou pas, ou à déterminer la forme de la matrice A, à quoi elle peut être semblable, et une fois qu'on a ça, on peut se lancer ensuite à déterminer sa racine carrée, etc. Donc ça serait quand même plus simple si je vous donne une matrice vraiment explicite. Ici, quand on travaille dans M2 de C, on pouvait vraiment décrire tous les cas de figure qui apparaissaient. Donc c'est là, ici, un point fort du fait d'avoir supposé qu'on travaillait dans M2 de C, mais si on travaillait avec des matrices de taille plus grande, on pourrait très bien le faire. Je pense que ce serait quand même mieux si on vous donne explicitement une matrice plutôt que de le faire de manière générale, parce que là, ça devient, je pense, très très lourd dans la rédaction. Bon, ben voilà pour ce petit exo de colle qui s'est un peu étendu parce qu'il y a quand même pas mal de détails sur lesquels il fallait se poser. De toute façon, ces détails de calcul vous auraient été tout aussi difficiles dans le cas pédestre, vraiment. Je pense que ça pourrait être comme long de travailler le cas pédestre, bon, peut-être un peu moins si je le ramène à ce cas de figure-là, mais ça reste quand même quelque chose d'assez long. Je voulais vraiment vous proposer cette autre résolution en travaillant juste avec les classes de similitude que je trouve vraiment quelque chose d'assez intéressant et qui met aussi en avant la force de savoir quelles sont les classes de similitude des matrices dans M2 de C ou même n'importe quel type de taille de matrice. Donc voilà. Bon, sur ce, comme d'habitude, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo s'il y a d'autres camarades qui peuvent être intéressés par ce type d'exercice ou par le reste du contenu de la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve la semaine prochaine pour les prochains numéros d'Exode Call et de Petite Exode Call. Sur ce, portez-vous bien et bon week-end. Salut à tous ! Bon week-end.